Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour de Blizzard sur le PTR du 18 mars 2019 Donc c'est la 2.44.0 Pas mal de choses, alors on va essayer de faire, je sais vous allez rigoler au moment de ces mots Mais on va essayer de faire au plus court Le but ne va pas être de faire une analyse complète des reworks Puisqu'on fera une vidéo spéciale là-dessus avec des guides sur les nouveaux persos Mais en l'occurrence on va essayer d'un petit peu d'attaquer les premiers points Les points importants des deux gros reworks Et surtout ce qui amène bien sûr la patch note Alors si vous avez suivi la vidéo sur la réponse question Normalement vous êtes censé avoir regardé la vidéo d'après BlizzCon La vidéo des devs, la vidéo sur la résistance Et la vidéo du coup de l'AMA, de la réponse des développeurs aux questions Donc pour commencer en général, le maximum d'armure négative est augmenté de moins 25 à moins 75 Alors ça, vous allez dire 75 de vulnérabilité ça va être énorme etc Il est possible du coup qu'une patch note arrive par la suite Avec une augmentation de certaines vulnérabilités Par exemple la marque, l'exposition nord de Jaina et autres Qui puisse peut-être être augmentée en termes de vulnérabilité Et vous allez me dire pourquoi Bah en fait la vulnérabilité tout comme les effets d'armure ne sont plus additionnels Avant par exemple la vulnérabilité de DAK et la vulnérabilité d'Arthas Qui étaient les seules à ne pas être à 25 Et bien pouvaient se cumuler jusqu'à 25 Maintenant en fait c'est tout simplement le bonus 75 d'armure Le négatif moins 75 d'armure C'est juste qu'à l'heure actuelle il n'y a rien qui donne moins 75 d'armure Donc on verra si d'autres petits ajustements pour la vulnérabilité vont être amenés Voilà c'est exactement ce que disent les développeurs d'ailleurs A l'origine la limite d'armure négative a été mise en place Pour éviter que le cumul d'effets d'armure négative sur le long terme ne nuise à l'expérience de jeu Peu d'effets iront au-delà de moins 25 Mais cette situation peut se produire dans certains cas Avec le nouveau talent d'élitement de Chromie Et les boîtes à mitraille de sergent marteau par exemple Puisque la boîte à mitraille de sergent amers Et chaque mine réduit la vulnérabilité Donc ça pourra dépasser le moins 25 maintenant Modification des rôles des héros Voici quelques-uns des nouveaux rôles Avec notamment guerrier défensif, guerrier offensif Alors ça il faut qu'on y aille tout de suite Mais il faut savoir qu'en anglais c'est tank, bruiseur, support, soutien Assassin distance, assassin corps à corps Ce qui est tout à fait très clair C'est ce que j'avais d'ailleurs Enfin c'est ce qu'on en avait parlé dans ma vidéo sur les rôles Déjà à l'époque elle est encore plus d'actualité maintenant Le problème c'est que dans ces nouveaux rôles En français moi je trouve que la localisation a fait un travail absolument bâclé Parce que guerrier défensif, guerrier offensif Je trouve ça nul On a presque l'impression qu'ils veulent garder L'ancienne étiquette qui était guerrier Mais juste mettre Bah voilà maintenant c'est lui, eux c'est guerrier défensif Eux c'est guerrier offensif et c'est naze Je suis désolé il y a plein de manières de le faire Soit ils gardent les noms anglais Tank, bruiseur Qui sont maintenant des mots qui ont été on va dire Adoptés dans le MOBA On est dans un style MOBA Bah oui, tank, bruiseur Et en anglais ils le font très bien Donc pourquoi ne pas le mettre alors que ce sont des mots importants Je sais pas Mais là dessus bon Ils veulent la localisation Ok, mettre la patte française Mais la patte française L'intérêt de la langue française C'est d'avoir plein 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 de termes intéressants Et là, guerrier défensif, guerrier offensif Ils n'auraient pas pu mettre je sais pas Protecteur Pour guerrier défensif, protecteur Et Alors la traduction officielle de bruiseur C'est cogneur Mais ça aurait pu être autre chose Ça aurait pu être gladiateur Ou je sais pas Un truc qui montre que d'un côté on est défensif De l'autre on est offensif Pas juste guerrier défensif Je sais pas Vraiment J'aime pas du tout la trad Il y avait plein 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 de trucs Parce que là je dis protecteur Mais on aurait pu avoir le rôle de Je sais pas De gardien Comme dans Smite Par exemple C'est gardien Les main tanks Ce sont gardiens On aurait pu avoir ce genre de truc Enfin je sais pas Il y a tellement de choses C'est un petit peu dommage Enfin bon Donc pour plus d'informations Consultez notre article Blablablabla Les coffres ne peuvent plus être achetés Avec des gemmes Donc Alors ça j'avoue Être étonné Les coffres à voir peuvent désormais être achetés Avec de l'or 3000 pièces d'or Ah On peut acheter Donc maintenant des coffres Avec des pièces d'or Ça c'est vraiment intéressant je trouve Mais alors les gemmes Les coffres ne peuvent plus être achetés Avec des gemmes C'est peut-être les coffres à l'individuel C'est que des groupes de coffres J'avoue J'avoue être étonné J'avoue Bon je vais pas rester 15 ans là dessus Mais c'est vrai qu'il faudra qu'on check Peut-être qu'il y aura plus de détails Dans les commentaires On verra Nouvel événement Le complexe de Caldeum Donc là ils nous font Tout un article Sur le lore Un petit peu Du complexe de Caldeum En fait c'est tout simplement Un petit peu un truc C'est très manga On va dire futuriste Avec la sortie d'Alita Battle Angel Mais il y a également Donc voilà Très inspiré de Gunmoo On a également On a également un petit peu Blade Runner On a du Comment on se appelle J'ai oublié le truc avec Ah ça m'énerve C'est pas grave Je suis sûr que vous savez de quoi je parle Les fans de manga Il y a eu un film avec Scarlett Johansson dessus J'ai oublié C'est pas grave Alors en tout cas Voilà ça fait très Élément futuriste Très futuriste Avec Avec cette idée de crime De criminel Et de gang etc De cybercriminalité Donc là dessus C'est un nouveau délire Qui a été amené Dans l'univers du lore Du nexus Avec et bien Une espèce de Caldeum Je rappelle que Caldeum A la base c'est l'univers de Diablo Ce qui est quand même Assez sympathique Donc une Caldeum futuriste Où il y aurait Donc Caldeum Qui est aussi N'oublions pas Une ville asiatique De type On va dire Moyen-Orient Un petit peu Une image d'une Bon on va pas aller trop dans les détails Mais voilà C'est une ville Qui est un petit peu La Constantinople La Constantinople de Diablo Et au final Donc Istanbul en gros Et derrière On a justement Et bien Ces gangs Qui s'attaquent Avec notamment Chromie Et les dragons d'azur Karazim Et les tortues Et enfin Les Jigoku Cybernetics Donc qui sont Un petit peu plus Des Oni On va dire Donc les démons japonais Donc c'est assez sympa C'est l'événement De la fête lunaire Mais un petit peu différent Donc c'est pour ça Qu'il y a cette inspiration asiatique Très proche Voilà de Genmu Comme je le disais Et le côté Donc le côté On va dire Asiatique futuriste Plus qu'asiatique traditionnel Qui est souvent La pâte On va dire De la fête lunaire Donc c'est Ils prennent un petit peu A revers Le principe de la fête lunaire Il y aura évidemment Tous les anciens skins De la fête lunaire Qui vont pouvoir revenir aussi Mais du coup C'est assez intéressant Donc on a choisi Que la thématique asiatique Avec le dragon La tortue Qui sont des animaux Mythologiques Chinois Notamment Et japonais d'ailleurs Et qui sont d'ailleurs 4 points de constellation Parce que vous savez En fait il y a le nord Le sud L'est et l'ouest Et je sais plus exactement Mais il y a la tortue Le tigre Le dragon Et je crois que le dernier C'est le phénix Ou le pho Je crois que c'est le phénix Le dernier Donc voilà Après je crois Qu'entre le Japon Et la Chine Ça change aussi un petit peu Enfin bon Donc on a Ça m'aurait dit percu Merci Ah du coup On a voilà Une suivi de quête Où on pourra un petit peu Choisir notre gang Tout ça Donc c'est assez sympa Là dessus J'aime bien l'idée On a donc Les coffres du complexe De Caldéum Dès la semaine du 26 mars Les coffres obtenus En gagnant des niveaux En mission spécifique aux héros En jouant au choc des héros Ou achetés avec de l'heure Seront des coffres Du complexe de Caldéum Ceux-ci contiendront Au moins un objet De l'événement complexe De Caldéum Ou des fêtes lunaires Au printemps des années précédentes Faites vous une place Parmi ces terribles gang Et mettez la main sur un précieux Blablabla Donc moi j'aime bien Le fait qu'ils intègrent aussi La ville de Caldéum C'est quand même une ville Vachement cool Si vous avez joué à Diablo L'arrivée de la Ligue Storm Alors ça c'est assez intéressant Puisque maintenant Ils ont donné Une vraie identité A la Ranked Puisqu'il n'y aura plus D'histoire de solo queue Team League Il n'y aura plus qu'une seule ligue Et ça sera la Ligue Storm Donc la Ligue Tempête Marrant qu'il ne l'ait pas traduit La localisation La Ligue Storm Du coup Eh bien Qui voit en fait La Ligue Heroïque Et la Ligue par équipe fusionnée Comme ça avait été annoncé A la BlizzCon Je le rappelle Très rapidement Mais En fait A la BlizzCon Ils avaient annoncé Le fait que ça allait être Fusionnée Pourquoi ? Parce que Quand ils ont fait les changements De la Team League Ça a tellement eu de succès Que ça a commencé A prendre le pas Sur la solo queue Et ils ont dit Ça sert à rien On va juste inverser le truc C'est qu'à l'époque La Team League était très peu jouée La solo queue était Trusted on va dire Était drastiquement Le premier mode de jeu Je parle pas de la QM Je parle en niveau classé Et au final Eh bien On était en train d'inverser La tendance Depuis c'est encore pire La solo queue Vous mettez Je sais pas combien de temps Avant de tag L'ATL c'est très facile de tag Du coup Plutôt qu'inverser En fait le problème Ils ont choisi de fusionner Moi encore une fois J'applaudis la démarche Pour former un seul Et même mode classé La League Storm Donc la League Storm On pourra jouer A 1 On pourra jouer seul On pourra jouer à 2 On pourra jouer à 3 On pourra jouer à 4 On pourra jouer à 5 Normalement De ce qu'avaient annoncé Les développeurs On peut choisir Deux tags Seulement en solo Et à ce moment là Avoir une équipe seulement en solo Ou deux tags De choisir Deux tags solo Et potentiellement De voir des duo queue Etc De voir des trio queue De voir des quadru queue Etc L'information supplément Donc les joueurs Doivent disposer de 16 héros Ou plus Et avoir atteint le niveau 50 Pour participer à la League Storm Ca veut dire que Bien des nouveaux joueurs Ne pourront pas Et bien Participer tout de suite Au mode classé Alors pourquoi ils font ça ? Tout simplement pour éviter les smurfs C'est une des premières mesures Pour éviter les smurfs C'est à dire les mecs Qui se font ban Potentiellement leur compte Ou ceux qui ont choisi Parce qu'ils sont coincés A un tel hélo Et bien de faire un nouveau compte Et de niquer Potentiellement L'hélo des autres Et de niquer Voilà On va dire Plus c'est dur d'y accéder Plus ça forcera On va dire Bien sûr un smurf Pourra toujours exister Mais ça veut dire Qu'il faudra vraiment Le tryhard dans son smurf Pour pouvoir jouer Petit blocage Pour les nouveaux joueurs Certains Malheureusement Dans les nouveaux joueurs Il y en a Ils veulent tout de suite Faire de la ranquette Mais ça ne s'abotera pas L'hélo des autres Information supplémentaire Les joueurs peuvent sélectionner Leur rôle préféré Dans le menu classé Afin de permettre Aux autres membres De l'équipe De comprendre leur style de jeu Et ça c'est génialissime En gros vous avez Deux modes Vous avez des espèces De petites flèches Qui indiquent Quel rôle vous voulez Vous voulez intégrer Par exemple Vous mettez Guerrier défensif Guerrier offensif En gros l'idée C'est vous voulez Soit main tank Soit bruiseur Donc ça c'est vachement Bien foutu Sinon assez à distance À certains corps à corps Ou sinon par exemple Soutien support Support soutien Enfin non d'ailleurs Non parce que c'est soigneur Maintenant C'est pas soutien Donc soutien support C'est juste la même chose Donc soigneur support Donc ça ce sera vraiment Bien foutu Ce sera vraiment bien mis en place Alors ce que je trouve Un petit peu dommage C'est que le tank bruiseur Était beaucoup plus intéressant Que le guerrier défensif Offensif Mais bon ça c'est un autre truc Les joueurs peuvent consulter Le nombre de victoires Des membres du groupe Sous leur badge de rang Dans l'écran de file d'attente De la ligue storm Donc les joueurs peuvent consulter Le nombre de victoires Des autres membres du groupe Là j'avoue Je ne vois pas trop l'intérêt Mais l'idée c'est que Voilà On peut consulter Les win rates De ses coéquipiers Bon pourquoi pas La cote de départ De la ligue storm Sera indexée Sur votre cote récente La plus élevée En ligue héroïque Ou en ligue par équipe Et ça je trouve ça nul C'est le seul changement De ce patch note En dehors Bon je ne parle pas des rework Mais vraiment de l'apport De cette nouvelle grosse mise à jour Parce que c'est une énorme mise à jour Là en termes de Voilà le rework La refonte des rôles La refonte des classés Avec du coup Le principe Maintenant De pré-tag aussi Son rôle et tout Ça c'est vachement bien foutu Mais le truc C'est que Moi je ne comprends pas Pourquoi c'est la cote de départ La plus haute Qui est prise en compte Quand tu vois que tu as des mecs En fait Qui n'arrivent Ils n'avaient pas à monter En solo queue Ils étaient coincés par exemple En silver et en gold Mais derrière en TL Bah ils jouaient avec des mecs Qui avaient un plus haut niveau Et ils montaient en master Enfin Après master c'est vraiment Le cas le plus haut Mais par exemple Diamant ou platine Bah je suis désolé Mais les mecs Quand ils vont arriver en platine Ils n'auront pas le niveau Donc c'est pas normal Enfin Je dis platine Mais ça peut être diamant Ou ça peut être master Donc je trouve pas ça normal De prendre la plus haute des deux Il aurait fallu Faire une moyenne Avec potentiellement Un coefficient Sur la meilleure des deux Ou un truc comme ça Mais pas juste Là t'as des mecs qui étaient Donc là c'est quasiment Une mise à jour Qui va encore une fois Ramener des diamants Et des platines En master Et je suis désolé Mais non C'est pas possible C'est déjà Il y avait eu une mise à jour Qui avait bien saboté le truc Avec des platines Qui est arrivé master Et là c'est de nouveau Bah vas-y master c'est gratuit Bah non Moi je suis désolé Mais ça c'est pas normal Donc les joueurs Ne pourront pas s'inscrire Dans la file d'attente De la Lick Storm En groupe C'est l'écart Entre leur rang et supérieur A deux ligues Et encore C'est plutôt sympathique Deux ligues Avec un gold Un gold peut jouer avec un diamant Un platine peut jouer avec un master Donc c'est déjà quand même Très très gentil Là on sent qu'ils ont voulu mettre des règles Mais quand même C'est peut-être même un peu beaucoup Une infobule s'affiche Pour vous l'indiquer Exception Dans le cas d'un groupe de 5 joueurs Les membres en dehors De l'écart de rang maximal Ne seront pas pris en compte Par le système d'association Donc En gros Si par exemple Vous taggez à 5 Et qu'il y a un platine avec vous Et bien le platine ne sera pas prêt en compte Tout simplement Donc ça c'est vraiment bien foutu Ça c'est C'est pour éviter Voilà C'est comme ça que certains étaient montés GM En abusant de ce système C'est à dire que Par exemple 4 masters Ou 4 grand masters Jouent avec un platine Qui était un faux platine Généralement c'était un smurf Et qui était un faux platine Parce qu'à la limite C'est un vrai platine Bon Tu l'as dans le cul Mais c'est toi qui a choisi De l'avoir dans le cul direct Mais si tu joues avec un Avec un smurf Qui était sorti platine Mais qui au final N'était pas du tout niveau platine Mais était niveau master Bah ça sabotait complètement Le matchmaking Du coup il sera pas prêt en compte Dans le système d'association Donc dans le matchmaker Ça évite Ça évite Nous avons récemment revu Les rôles des héros Pour en savoir plus Découvrez notre article Bon ça ça on l'a déjà vu Soigneur Lucio Assassin à distance Chromie Lunara Alors on va commencer par Lunara Parce que c'est très rapide C'est très simple C'était un talent Qui avait été pourri Qui avait été up Mais c'est un talent de merde Lunara Niveau 4 La houle fleurie Bonus à la vitesse de déplacement Réduit de 15% à 12% Pour se dire Waouh il l'on erre Parce que le truc est trop fort Non 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 Le bonus à la vitesse de déplacement Se cumule désormais Avec les autres bonus du même type Je vous rappelle que Lunara de base Elle se déplace à 20% De déplacement Et du coup ce talent Il est pué la merde Et donc ils ont fait un principe À la Lucio C'est à dire que Lucio il pouvait se déplacer Très très vite Enfin il avait un cumul Avec sa propre move speed Plus le gain de move speed Qu'il donnait Donc il y avait Normalement vous le savez Si vous avez Enfin On ne peut pas cumuler La vitesse de déplacement Sauf exception Et Lucio était une exception Et maintenant Lunara En fait partie Dans ces exceptions Donc Il y a les 20% De vitesse de déplacement Qui sont additionnels Avec ce bonus De 12% Donc elle montera A 32% De vitesse de déplacement Enfin je crois que Lunara C'est 20% de base Il me semble Donc voilà Je crois que c'est 32% De vitesse de déplacement Le problème c'est que C'est un faux problème Ce qu'a fait Blizzard L'idée n'est pas mauvaise Le problème c'est que La sélection naturelle C'est trop fort Que c'est le seul talent De Lunara Et c'est ce qui fait Que Lunara est viable Du coup Le problème est ailleurs Pardon X-File Donc maintenant On va parler On va essayer de rester Le plus générique possible On va pas rentrer dans le détail Sur les rework Lucio Globalement qu'est-ce qu'ils font Alors ça m'a beaucoup fait rire Le rework Lucio Je l'apprécie pas mal Parce que Ce qu'ils ont fait globalement C'est Virer les talents de merde Étrangement Les talents que je Alors je n'ai pas mis de Je n'ai absolument pas fait de feedback Ou autre Je n'ai pas aidé les devs A faire le truc Mais vraiment le sentiment Quand j'ai vu le truc Je me suis dit Putain Blizzard Bah ils ont très bien fait Ils ont viré tous les talents de merde De Lucio Donc notamment la Kato 1 La Kato 4 La En fait Tous les talents pourris Les ont supprimés Ça c'est impressionnant C'est vraiment insane Et de ce que je vois Sur Lucio Ils ont fait un travail très intéressant On verra si les chiffres suffisent Parce que Mine de rien Il y a des chiffres Qui sont nerfs Et Lucio Je suis désolé Mais nerfs Les chiffres de Lucio Même si tu lui donnes Plein de bonus Et plein de petits trucs Les chiffres de Lucio C'était pas extraordinaire A l'heure actuelle Donc nerfait les chiffres Parce qu'on lui apporte D'autres choses Je comprends Mais est-ce que ça suffira Ça c'est dur à dire Soin réduit Donc de 16 à 15 points par seconde Sur le crossfade Donc sur le Z qui soigne Et l'aura de vitesse de déplacement A été réduite de 20% A 10% Donc c'est un nerf fois 2 C'est quand même énorme Je C'est quand même énorme Comme nerf sur l'aura de vitesse de déplacement Volume au max Donc quand on place le Pour augmenter justement les bonus Les soins brodiqués par le bit Pardon Par le bit de De vitesse De soins pardon Est réduit de 114 à 112 Et le bonus à vitesse de déplacement Est réduit de 45 à 30% Donc pareil Ça c'est pas C'était gros nerf Très très gros nerf Sur la vitesse de déplacement Très très gros nerf Sur les Enfin gros nerf sur les soins Et très gros nerf Sur la vitesse de déplacement Wallride Donc bon ça c'est juste L'affichage Mais maintenant le wallride Est considéré comme la monture Puisque c'est la vitesse de déplacement De Lucio Donc ça c'est quelque chose Qui aurait dû être fait depuis le départ Et l'idée c'est qu'il n'avait pas de passif Puisque le passif C'était sa monture Donc ils ont remplacé Ils ont créé un passif Enfin un activable Un trait Comme ils aiment bien l'appeler Un passif Qui pourra être activable Le saut de muraille Tant que le wallride est actif Vous pouvez sauter depuis des murs Pour infliger 100 points de dégâts Et ralentir tous les ennemis Touchés de 75% Pendant une seconde Donc ça c'est plutôt pas mal Ça marche sur les sbires Ça marche sur les boss Etc Donc c'est plutôt sympa Je crois que ça a 15 secondes de CD Donc c'est relativement court quand même Et l'idée c'est qu'il va y avoir Une espèce de mini bump Mini bump Et même si il n'y a personne C'est pas point and click Donc vous pouvez aussi potentiellement Vous en servir pour vous escape Donc c'est vraiment pas mal A ce niveau là pour Lucio On va pas attaquer tous les talents Je vais On fera une vidéo là dessus Mais globalement Il y a des choses très sympas Qui ont été mises Et notamment l'ancien niveau 10 L'ancien niveau 10 Donc le mauvaise onde Qui devient un talent Alors que c'était un ultime Ça c'est quand même assez incroyable Et il y a un nouvel ultime Qui va devenir très très intéressant Le top là Qui semble même être Un petit peu fort à mon goût Lucio se dirige rapidement Vers le héros Allié ciblé Donc c'est une purif Un petit peu à la carazim En mode on y va au contact Pour essayer de lui activer Sa purification Ça rend 250 points de vie Niveau 0 Et il rend insensible Pendant une seconde Dans une recharge De 15 secondes Par héros allié C'est quand même énorme Insensible Donc c'est une purif Corps à corps Avec un soin de 250 PV Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Le petit bémol C'est que si Lucio est contrôlé Il peut pas purifier Et il est obligé D'arriver au corps à corps Donc tu peux pas forcément Purifier toujours facilement C'est je pense pour ça aussi Qu'ils ont fait en sorte Que ce soit une purif Très 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 puissante Et carrément un ultime Parce que c'est pas simple Mais il peut potentiellement Le faire sur chaque allié En fait Donc c'est quand même Très intéressant le top là Donc pareil Un autre Les d'autres changements Ont été cool Ah oui le niveau 16 Ils ont viré l'unisson Qui était pas terrible Qui était très très situationnel Sur Lucio Et ils ont augmenté Ils ont fusionné Des anciens talents Qui étaient pourris Avec des talents existants Notamment par exemple Alors je prends un exemple Mais le 13 Qui donnait les 20 d'armure Tant que le wallride était actif Ils ont fusionné Avec un autre talent Si vous traversez un héros adverse Votre vitesse de déplacement Est augmentée C'était un talent niveau 1 Qui a été fusionné Avec le talent sur l'armure Et je trouve ça Plutôt sympa l'idée Et du coup Il y a vachement Deux talents Avec des petits passifs Avec des petites quêtes Enfin des petites quêtes Ou des petits passifs Et ils ont fusionné Par exemple le niveau 4 Le subwoofer Qui a la fusion Avec la récompense L'augmentation d'amplitude De l'onde sonore de 50% Et sa portée de 20% Ça me fait rire Parce que c'était l'ancienne 4 Qui était pourrie Et maintenant Il faut toucher 3 ennemis Avec la même onde sonore Donc une quête Un petit peu à la rack Et ce que je trouve génial C'est que C'est quelque chose Que j'avais évoqué En plus j'avais dit Cette quête pue la merde Ils devraient limite La mettre avec le subwoofer Ou en tout cas Faire des quêtes intermédiaires Donc je trouve ça Vraiment très intéressant Ce qu'ils ont fait Sur le subwoofer A côté de ça Le niveau 20 Alors ils ont Complètement modifié des choses Avec notamment Ils ont viré le rappel Donc qui était quand même Super intéressant Et ils ont mis à la place Des nouveaux talents Donc le méga teuf Tous vos soins sont augmentés De 10% pour chaque héros allié Qui se trouve dans votre aura Donc c'est vraiment fort Et le tube de l'été A l'activation Les alliés situés Dans l'aura de Croft Ils ne peuvent pas passer Sous un point de vie Pendant 1,5 secondes Donc ils sont potentiellement Intuables Un petit peu à l'image D'un tasse digne de Zulgin Donc c'est très très fort Ce talent C'est vraiment pas mal Mais on a 75 secondes cédées Alors le commentaire des développeurs La refonte de Lucio Vous offre de nouveaux outils Pour soutenir vos alliés Et neutraliser vos ennemis Son ancien trait Wallride Reste entièrement fonctionnel Mais est déplacé Sur sa touche de monde Sur le nouveau trait de Lucio C'est pas tout Lucio gagne également Une nouvelle capacité héroïque Le top là Celui-ci devrait mieux Concurrencer le mur du son En vous permettant De prodiguer des soins abondants Tout en rendant vos alliés insensibles S'ils ont eu les yeux Plus gros que le vent Donc il y a un petit Bursteel en fait de Lucio Si vous aimiez Mauvaise zone Pas de panique Cette capacité reste disponible Sur la forme d'un talent Niveau 7 Avec un fonctionnement similaire Pour contre-enbalancer Le gain de puissance de Lucio Nous le ralentissons légèrement Afin qu'il ne devienne pas Trop pincé si sable On verra On verra ce que ça va donner Pour Lucio Mais en tout cas Le perso en tout cas Devient encore plus intéressant Qu'il ne l'était déjà Mais en termes de puissance Est-ce que le nerf Qui a eu lieu Va lui faire mal Est-ce qu'il va changer Est-ce qu'il va devenir Vraiment très fort Ou est-ce qu'il va juste Rester comme il est actuellement Difficile à dire Difficile à dire Chromie Changement sur Chromie Donc le reward Chromie Globalement Donc touche désormais Tous les types d'ennemis Donc le A touche désormais Tous les types d'ennemis Donc maintenant ça touche Les sbires Touche les structures et autres Donc ça augmente Le dépêche de Chromie Inflige 50% de négat au bâtiment A l'image de Liming avec ses missiles La quête de base a été supprimée L'encé souple de sable Fait désormais apparaître Directement un écho Qui reproduit les souples de sable Et les attaques de base de Chromie Ça c'est très fort Sur les positions Sur les tenues de position Puisque ça veut dire Que ton écho reste en place Et tu peux bourriner les adversaires En infligeant 50% de négat Un seul écho peut être actif à la fois Dégat réduit de 375 à 280 points Donc un nerf sur le A Le temps de recharge Qui a été augmenté De 2,5 secondes à 3 secondes Par contre Le temps d'incantation A été réduit Et ça c'est bien ça 0,8125 à 0,5 secondes Vitesse initiale du projectile Réduite Mais ajoute un effet d'accélération Donc on voit le projectile Il fait Le temps nécessaire Pour que le projectile Parcours de la distance complète Est augmenté De 0,4375 à 0,625 Ok Dragon de sable Alors ça ça change complètement L'effet visuel d'avertissement Au seul n'est plus visible Pour les héros adverses Ah Donc Alors honnêtement Le reward chromie On s'y attendait pas Enfin moi je ne m'y attendais pas du tout Mais d'un autre côté On savait que chromie On avait besoin Parce que le changement Qu'ils aient fait sur chromie Avait été pourri Donc ils sont Ils ont franchement Et je m'attendais pas Parce qu'en 6 mois Ils repartent direct sur chromie En chantier Donc c'est beau Parce que ça veut dire Que ça c'est Il a pas été pondu comme ça Du jour au lendemain Donc ça veut dire Que les mecs Quand ils ont fait les changements Genre 2 semaines après Ils ont fait Ok on a fait de la merde Il faut qu'on rebosse sur chromie Et ça franchement Blizzard C'est un aveu de On a fait de la merde On projette désormais 3 salves consécutives Donc pas visible Pour les héros adverses Les dégâts ont été Énormément réduits par contre Mais ça projette Désormais 3 salves consécutives Après un délai de 0.75 Dans la direction ciblée Temps de recharge Augmenté de 8 à 15 secondes Le coup en mana Augmenté de 50 à 75 Donc c'est un petit peu A l'image d'une corruption De Gul'dan Dans l'idée Mais en énorme Piège temporel Une fois le piège activé Chromie doit maintenant Le réactiver avec dé Pour le déclencher Ce qui place toutes les unités Dans la zone en stase Et ça c'est vachement intéressant Ça veut dire que Potentiellement Tu ne peux pas avoir Le côté contre mécanique En mode un mec rentre dans ton piège Au moment où tu le pilonne Non c'est à toi D'utiliser le dé Pour pouvoir activer la stase Donc potentiellement L'ennemi peut se dire Oh bah il n'y a pas de piège ici Et en fait il y en a un Et ça c'est vraiment bien foutu Ça permet d'avoir la main Sur son piège Donc plus de réactivité Plus de C'est ce qu'on demande à un MOBA Donc je trouve ça très intéressant Et en fait si Il y avait un piège Ça peut vraiment Très bien marcher Avec désormais les alliés Et les ennemis Donc potentiellement Vous pouvez protéger un allié Si jamais il se fait go Et s'il se fait dive Bah boum Vous pouvez le protéger Le mettre en stase Pour temporiser le retour des alliés Par exemple La zone de détection Augmentée de 1,5 à 2 Et le coût en mana Augmenté de 25 à 30 points Point de vue augmenté De 300 à 500 Donc les sabliers Seront un peu plus costaud Composant de serre de bronze Du trait de chromier Appliqué aux attaques de base Et supprimé On revient à un talent Pour les serres de bronze Donc le principe de chromier Auto-attaque C'est fini Et ça sera maintenant Comme avant Un retour sur un talent On va pas attaquer en détail Les talents de chromier On y revient Ça fera l'objet d'une autre vidéo Mais il y a des choses Très intéressantes Je suis moins hypé Par le rework de chromier Que le rework de lucio Le rework de lucio Est vraiment intéressant Le rework de chromier Est bien Mais Enfin bien Il faudra voir Mais l'idée est bonne L'idée est bonne en tout cas Je pense que c'est mieux Que le rework qu'ils avaient fait Sur chromier Donc c'est pas mal Maintenant on va voir Ce que ça va donner Donc les serres de bronze Qui sont remis au niveau 5 Donc l'ancien talent 7 Et on a Par contre Un truc qui Si vous suivez un petit peu Tweezer Est une aberration complète C'est un niveau 20 Alors les niveaux 20 N'ont pas été changés Globalement les ult Si il y a l'ult par contre Sur le loop Qui va réduire Les temps d'incantation Des sorts Ça c'est dans l'idée C'est pas bête C'est vraiment pas bête Parce que des fois Bon après ça Ça aide les gens Qui étaient débiles Et qui mettaient le loop Quand ils avaient pas leur sort Mais ça peut te permettre Par exemple de le faire Si par exemple T'as plus de 3 secondes Sur le Z Bah boum Ça te permet de récupérer ton Z Avant que le loop se termine Donc ça c'est assez intéressant Maintenant le problème C'est un talent niveau 20 Nouveau talent Bénédiction du vol de bronze Donc c'est un niveau 18 En gros un niveau 20 Effet passif Tant que chromier Est en vie Elle et ses aînés Gagnent 10% De vitesse de déplacement Donc rien que ça Déjà c'est pas dégueu Et leur capacité de base Se recharge 30% Plus rapidement Allo 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 Chromie Elle a énormément de portée Elle reste très loin Elle est pas censée Se faire tuer Allo Blizzard Qu'est-ce que c'est que ça Blizzard Non parce que ce talent C'est n'importe quoi En fait C'est juste trop fort C'est une espèce de mini Bloodlust Une espèce de mini Nano Boost Pour toute son équipe Pour elle et toute son équipe Genre What the fuck Blizzard Ça c'est pas bon Ça ça sera changé Ça peut pas être laissé comme ça C'est pas possible Parce que surtout que Chromie a des 20 Quand même plutôt cool Bon mais avec l'absence De l'anomalie d'Andoral Qui est mise niveau 4 Qui je pense sera très forte Bah c'est très étrange Donc Ce talent il restera trop fort Je comprends pas Je comprends pas du tout Un petit truc aussi Dans les talents de merde Qui ont été supprimés Le bye bye Qui a été supprimé Très drôle D'ailleurs le nouveau talent Qui remplace le bye bye Après avoir lancé Le souffle de sable Chromie bénéficient d'une Régénération de mana Et de point de vie Augmenté de 200% Et d'un bonus A la vitesse de déplacement De 20% pendant 3 secondes Je trouve ça très fort Ça permet de vous replacer Après un A Je trouve ça très 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 costaud Honnêtement comme talent Donc voilà On verra Alors le commentaire Des développeurs Notre objectif avec cette mise à jour De Chromie est de nuancer Le degré d'efficacité de Chromie Pour que son expérience de jeu Ne relève pas du tout ou rien A l'heure actuelle Si vous ne touchiez pas vos sorts Bah vous serviez à rien Si vous touchiez vos sorts Bah fallait quand même auto-attaque Par le passé Chromie nécessitait Généralement un héros Capable de la contrer directement Sous peine d'annihiler Complètement l'équipe adverse Ce qui crée des expériences polarisantes Nous vous apportons De nombreux changements Qui permettront à Chromie De rencontrer un succès partiel Avec ses capacités Plusieurs souffles de sable De base Donc un écho Trois sables de souffle du dragon Donc le Z Tout en élargissant son arsenal Stades alliés Dégats d'attaque de base Dégats en joueur contre Enfin en joueur contre environnement Donc plus de dépeche C'est ce que vous avez compris Avec le triple Z Le double Q Avec l'écho Malgré cette diversification Chromie doit rester un personnage spécial Et nous pensons que ses échos de sable Et ses prédictions de souffle du dragon Continuent de rester Caractéristiques de son rôle De mage à distance Tout en laissant des possibilités De riposte à ses adversaires Globalement je pense que Chromie Va être amélioré par ce up Parce que forcément Je parle pas du 20 pt C'est en enlevant le 20 pt Je pense que le perso Maintenant aura un bien meilleur dépeche Une bien meilleure efficacité Sur les boss etc Elle aura toujours ce côté artillerie On va dire Ce côté on pilonne à distance Le perso gagne en skill Donc moi j'aime bien l'idée aussi Par rapport à l'auto-attaque Le rework je parle C'est pas la Chromie non plus de base Celle qu'on avait avant Mais c'est quand même vachement intéressant Donc j'aime bien Chromie Qui était maintenant vraiment devenu Limite le pire match du jeu Peut-être pas le pire match Excusez-moi Mephisto Mais l'un des persos Qui était hors méta quasiment Donc j'aime bien J'aime bien ce qu'ils font sur Chromie On verra si ça suffira Donc on risque d'avoir Pas mal de nouveaux terminalis Dans les prochains patchs Donc il n'y aura pas d'annonce de héros Je m'attendais à ce qu'on ait au moins Un tease pour Anduin Quelque chose Mais au final non Donc peut-être que ça arrivera plus tard Ce qui est sûr C'est qu'avec ce patch Qui n'annonce pas de héros Et bien il semblerait Que le rythme de sortie des persos Va être ralenti Moi je pensais que le rythme de sortie des persos Allait être ralenti dans 6 mois Pas maintenant Bon au final apparemment Ça sera Mais bon c'est déjà que Normalement ça devrait être Anduin Et ça devrait pas tarder à sortir Mais quand ça Ça c'est difficile à dire Donc on verra Ce que ça va donner Si vous voulez plus d'infos Concernant Anduin Tout ça tout ça Je vous laisse aller voir la vidéo Sur la résistance Vive la résistance Donc voilà pour cet énorme patch Parce que là on se dit Il n'y a pas grand chose Mais en vrai il y a énormément de trucs Je pense que les prochains patchs d'équilibrage Auront très probablement Des petites modifications Sur l'armure aussi Avec les vulnérabilités On verra Mais en tout cas Ouais En dehors du fait que Par exemple des Master TL Vont se retrouver master Au milieu de joueurs Qui sont vraiment master C'est un peu triste Globalement les changements sont cool Chromie à voir Lucio je trouve ça bien quand même Mais est-ce que les chiffres suffiront Globalement une bonne mise à jour Globalement une très bonne mise à jour même En dehors du fait que Des platines vont se retrouver master Sinon c'est plutôt cool Donc voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à donner vos impressions Dans les commentaires Là en plus il y a beaucoup de choses à dire Est-ce que pour le moment Vous le On va dire le rework Lucio Le rework Chromie Vous semble intéressant Est-ce que vous êtes hypé Par cette ligue Storm Et autres N'hésitez pas Moi je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus Et n'hésite pas A t'abonner à la chaîne Youtube Likez la vidéo Partagez autour de vous Parce qu'il y a quand même plein de changements Et n'hésite pas A aller suivre sur Twitter Le compte de Maljanir Et likez la page Facebook Tout est dans la description Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz